Et on roule à Mentorpe ! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un épisode du mode à la mode, décidément on continue avec Assetto Corsa en ce moment puisque je viens de découvrir un mode légende. Alors j'avais déjà testé une partie de ce mode il y a quelques semaines de cela avec les voitures moins puissantes et un groupe Assetto Corsa légende de 6 nouveaux bolines un peu plus puissants vient de voir le jour. Alors évidemment c'est un mode gratuit que vous pouvez retrouver dans la description. J'essaierai également de vous passer les circuits avec lesquels on roule. On est avec la première des trois voitures que l'on va tester. Il y en a six dans ce mode. De Lola, deux Ferrari, une McLaren et une Porsche. Oh là là, ça passe de tous les côtés devant. Et on va tout de suite évoquer le premier problème de ce mode, c'est l'équilibrage des voitures. Alors non pas l'équilibre physique mais l'équilibre des performances. Attention la Porsche numéro 22 là, qui a failli se mettre dedans et nous emmener avec. Alors la première voiture avec laquelle nous sommes ici en Suède, c'est la Lola T290. Une barquette de 600 kg environ qui peut nous développer un petit 260 chevaux et une vitesse max de plus de 280 km heure. Voilà pour ce que l'on peut trouver sur la fiche technique de cette voiture qui est l'une des plus originales et les plus jolies visuellement. Notamment avec la livrée Gitane que j'ai sélectionnée. Alors, on va tout de suite mettre au clair quelque chose au niveau du son. C'est très sympa mais ça pourrait être beaucoup mieux en termes de sélection des bruits de chacune des voitures. C'est un peu redondant en termes de son. Et ça n'est pas ce qui va le plus, je pense, vous marquer. Le comportement physique des voitures est plutôt correct. Sincèrement, il y a des différences entre chacune des voitures. Ici, le train avant, vous l'entendez peut-être à mes réactions, est assez chaud à placer. Mais très très fun ici. On sent que tout se passe à l'arrière sur cette Lola. Malheureusement, voilà, on va arriver dans un des points les plus dures pour la voiture. C'est la ligne droite où elle est un petit peu en retard par rapport à ses petites camarades. Mais cette Lola est pour moi la plus fun à piloter. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas le surplus de puissance qu'aura la Ferrari 312 qu'on va tester en fin de vidéo. Alors, sur les freinages, c'est un peu compliqué. Mais on peut toujours s'en sortir avec un bon vieux coup d'accélérateur et la faire déraper. Donc ça, c'est très très fun. Mais malheureusement, voilà, c'est des modes pour tester les voitures. Parce que je ne pense pas que vous allez faire grand-chose en vous battant face à l'IA. Une IA qui, au passage, ici, est à 98%. Comme ça, vous le savez également, on va essayer de faire l'intérieur à la Lola, mais ça ne passera pas. Hop ! Elle a disparu ! Elle a disparu ! Où est-ce qu'elle est ? Ah ben d'accord, eh bien voilà, une Lola peut t'en cacher une autre, mais là, elle est partie. Alors ça, je n'ai jamais connu dans un Seto Corsa. Je vois des fantômes maintenant, ça va de mieux en mieux. Donc en tout cas, cette première voiture est très 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 sympa à piloter au niveau du force feedback. C'est du grand classique, on sent qu'il y a eu le boulot minimum. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est vous proposer un on-board ou une course en tout cas, où on est avec ces voitures-ci, couplées aux autres voitures du mode Assetto Corsa Legends. Et les 12 modèles différents peuvent nous créer un truc très très sympa sur ce... Oh ! Ben voilà, salut, la blouse en l'âne ! Sur ces brings ou sur une piste un peu mythique comme ça, ou à la Targa Florio, ça peut être aussi un très très joli on-board que je pourrais vous proposer un de ces jours, parce que j'aime beaucoup les voitures. Alors voilà, c'est la relance qui est un peu compliquée. Évidemment, vous pouvez piloter avec toutes les assistances enlevées. En ce qui concerne l'embrayage et la boîte de vitesse, c'est très très sympa aussi. À gauche et à droite, vous voyez, ça, on se fait littéralement déposer dans les lignes droites. Je vous laisse profiter un petit peu de la voiture pendant quelques secondes, histoire de finir ce tour-ci ici du côté de Van Torp. On se retrouve juste après, dans quelques secondes, pour une autre course avec une autre voiture de ce mode Asset Legends. On se retrouve juste après, dans quelques secondes, 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 Et c'est au côté de la mer du Nord que l'on continue cette vidéo. C'est parti avec la Porsche 9108. On va passer sur la gauche, on peut en passer une, on va essayer d'en passer deux à droite, voilà. C'est un peu compliqué. On est à Zandvoort, au Pays-Bas, dans le circuit d'origine d'Asetto Corsa. Et on va essayer de voir comment on se débrouille avec cette voiture-ci, qui est une des rares voitures fermées, que l'on aura dans ce mode avec la 330P de chez Ferrari. Il y a deux voitures fermées, le reste ne sont que des barquettes. C'est aussi pour ça que je voulais vous tester cette voiture. On va essayer de passer à l'extérieur, ici, au freinage. C'est chaud. Alors ici, on a un comportement d'une voiture un peu plus sympa. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette voiture est dispo de manière légite avec le pack Porsche. Mais cette fois-ci, vous pouvez l'avoir en version modée. Donc c'est assez original de faire la comparaison des deux. On sent que la physique a été tout simplement reprise de l'autre voiture. En tout cas, ça en est très très proche de ce que propose la 908 de base. Donc si vraiment vous voulez retirer celle-ci pour mettre l'autre et avoir un équilibrage peut-être plus sympa, il faut voir ce que ça donne. Je n'ai pas, moi, personnellement, eu l'occasion de tester. Allez, on essaie de ne pas trop broyer la boîte, ni le reste de la mécanique. Ça s'ouvre beaucoup, cette voiture, avec le moteur à l'arrière, évidemment. Hop, 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 reviens ! On a touché, je crois qu'on a touché légèrement le rail. Et là, on a sous-viré, mais pas légèrement. Je pense que ça va repasser à l'intérieur, essayer de protéger. Donc voilà, il y a vraiment un problème d'équilibrage avec ces voitures. C'est qu'on a devant l'A330P qui passe, l'A312PP, donc les deux Ferrari devant. Après, on retrouve souvent les Lola en bagarre avec les Porsche. Et derrière, on a la deuxième Lola et la McLaren qui ferment un peu la marche. Donc c'est un peu dommage que cette hiérarchie ne soit pas un peu mieux homogénéisée pour le bien de la catégorie. Surtout si vous voulez rouler en ligne, parce que chaque voiture a ses spécificités, d'accord ? Mais c'est difficile de se battre quand vous roulez en ligne face à des voitures un peu moins performantes. On va essayer de mettre le bon rapport de boîte dedans. Un peu compliqué, voilà. On termine la deuxième tour ici à As-en-Vort. On va même se faire passer dans la ligne droite. Vous voyez, on ne peut rien faire avec certaines Lola qui sont bien plus rapides que nous. C'est assez marrant d'ailleurs. Donc chaque voiture a ses spécificités. Hop, 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 hop. Bon, au niveau du freinage, ça touche bien évidemment. On est sans ABS, mais ça freine très très bien ces voitures. Mieux, je pense, que ce que c'était à l'époque. Ça fait un peu moins peur ici d'attaquer les freins sans risquer forcément de bloquer et de tirer tout droit. C'est plutôt bien fait. Au niveau du son, vous l'avez vu tout à l'heure avec la Lola. C'était assez sympa. Je vous laisserai écouter aussi la Porsche dans quelques instants. On continue d'attaquer ici à As-en-Vort. Mais regardez, voilà, c'est surtout en sortie de virage où on souffre un petit peu face à certaines voitures qui sont plus à l'aise. Mais vous voyez que devant, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur un tour, on n'est pas en train non plus de perdre pied. On ne se fait pas avaler ni coller par le peloton. Reviens, reviens. Non, 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 la porte, la porte, elle va passer, elle est passée. Dommage. Mais voilà, il y a des voitures qui ont un peu plus leur chance dans les parties sinueuses. Nous, on est proche sur les freins. Ouais, là, on est tellement proche qu'on est allé le toucher. Et il y a des voitures qui sont un peu plus à l'aise dans les lignes droites. Donc voilà, donc chacune a ses spécificités. Ça manque un peu d'équilibre. On a des voitures qui ne sont pas forcément toutes à égalité. Il y a des voitures qui ont bien évolué parce que j'en avais testé quelques-unes en track day il y a de cela quelques mois. Elles sont reprises dans ce groupement de voitures et elles font un travail, je trouve, assez sympa et correct pour du modding gratuit en tout cas. En tout cas, c'est très sympa. On va essayer de faire les freins à la chicane pour récupérer la position. On ne peut rien faire. On ne peut pas réattaquer. Alors, les voitures que je teste, évidemment, sont comme toujours full origine, full stock. On n'a pas encore eu l'occasion de parler de cette Porsche. En tout cas, dans ses spécificités techniques, on est cette fois-ci sur une voiture de 620 kg pour 220 chevaux. Et une vitesse de pointe équivalente aussi à celle de la Lola. Mais c'est un peu plus compliqué d'y arriver dans cette Porsche datant mieux des années 60, on va dire ça. À peu près. Cette 906. Allez, sur les freins. Du coup, une McLaren à l'intérieur. Chaud. Allez. Allez, on reste devant. Allez, je vous laisse profiter un petit peu du son de cette Porsche pour la fin de ce tour ici à Zandvoort. On se retrouve dans une troisième et dernière course avec una bella máquina du côté du Mugello. Et on va voir un petit peu ce que donne la voiture la plus véloce, en tout cas la plus puissante, quand elle est pilotée par l'IA. Ce sera dans quelques instants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, troisième départ de cette vidéo découverte. On s'yre bien avec la Ferrari que l'on retrouve évoluée depuis la dernière fois qu'on l'avait testée, avec toujours cette erreur au niveau du volant, le Momo qui reste fixe en bas. Vous allez le voir certainement au montage. Je vous mettrai en position un petit peu décalée par rapport au pilote pour que vous ayez une vue un peu différente de ce que vous avez vu jusque-là dans ce mode. On est sur encore une barquette. Mais cette fois-ci, la donne a changé puisqu'on est avec la voiture la plus puissante proposée dans cette hiérarchie GT Legends puisque cette Ferrari 312 PB se retrouve avec 460 chevaux, donc plus du double quasiment de ce qu'on a testé jusque-là entre la Porsche et les deux Lola de tout à l'heure. Donc vraiment, on a ici la meilleure arme pour se battre et on nous le voit tout de suite au comportement qui est complètement différent, beaucoup plus bestial, beaucoup plus haché évidemment. Voiture mythique évidemment pilotée par Jacques X, on s'en souvient. C'est d'ailleurs marqué sur la portière de cette dernière ici. Donc un très très joli modèle, sans doute le plus beau en termes de réalisation, en tout cas en vue intérieure, etc. Il est très 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 bien fait. La physique est elle aussi un peu plus travaillée puisque vous le voyez, il ne faut pas hésiter à remettre une vitesse dedans pour très accélérer avec cette superbe 312. Ici on a pris la piste du Mugello puisque je me dis, quitte à avoir une voiture bien chaude et puissante, autant se la faire avec un petit peu de survirage et s'amuser en tout cas à la physique. C'est une des plus fun et en plus la plus rapide, donc de quoi se priver. Une voiture de 665 kg, elle est un petit peu plus lourde que les autres évidemment, mais évidemment le moteur est plus conséquent. C'est un gros 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 bébé ici ce moteur. Avec le V12 qui derrière nous est en train de te rugir. Regardez, j'espère que je vous mettrai des vues TV parce que voir la voiture évoluer sur la piste est beaucoup beaucoup plus fun que ce qu'on avait à l'époque dans le track D. On sent que la physique a bien bien évolué. Ils l'ont peut-être reprise d'ailleurs d'une des voitures de l'époque d'assez tôt et travaillé avec ça comme base. Mais c'est vraiment fun. Par contre je pense qu'on va perdre en vitesse de pointe avec cette voiture-ci. Bon, ça va, on s'en sort bien. Il y a toujours à 98. Allez, on passe devant la grande ligne. Donc on entame le dernier tour de cette vidéo et de cette course avec les freins. On touche à 200 mètres. Je ne veux pas non plus ni broyer la boîte. On va se faire attaquer à l'intérieur parce que je voulais tester la 330 P4, mais je me suis dit que je vais finalement vous faire celle-ci parce que la vision est plus sympathique. On voit un peu mieux le travail de la voiture, des suspensions et du moteur. Et c'est vraiment quelque chose de très très fun. Allez, je vous laisse un petit peu profiter de ce son, de ce V12 en vue on-board et je pense après en vue TV si je ne me fous pas dedans tout seul comme un grand. Et bien voilà, profitez-en, montez le son et je pense que vous allez kiffer un petit peu cette 312. Elle a l'air en tout cas très très bonne à entendre, mais elle est en tout cas, ça c'est sûr, un vrai régal à piloter. ... C'est parti ! Voilà, c'est sur ces quelques plans TV que l'on va refermer ce nouvel épisode du mode à la mode. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette découverte vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon amusement en piste à toutes et à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501